On va se poser la question avec notre invité, quel avenir énergétique pour la Suisse depuis que le Conseil fédéral a décidé, après Fukushima, de sortir du nucléaire. Horizon 2035, les conditions cadres, comme on dit, sont loin de s'être améliorées. Sur le terrain, les énergies renouvelables ont de la peine à se déployer. On parlait de l'éolien tout à l'heure, qui fait face à des résistances non négligeables. Il y a le solaire qui aimerait bénéficier d'un soutien financier plus important, mais qui n'y est pas encore dans le même temps. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes dans le même temps. L'hydroélectricité, elle, marque le pas, concurrencée de plein fouet par les énergies renouvelables pour le coup, mais les énergies européennes largement subventionnées. Nous sommes avec un acteur clé du secteur énergétique suisse, Pierre-Lin Hurek. Bonjour. Bonjour. Directeur général de Romand d'énergie, premier fournisseur Romand d'électricité. Vous nous rappelez le nombre de vos clients ? Nous avons 300 000 clients, plus de 300 000 clients. Plus de 300 000 clients, très concernés donc par ce que vous allez nous dire ce matin. Pas très favorable le contexte, les conditions cadres pour le cap à prendre, le cap décidé, à la fois la sortie du nucléaire, l'horizon énergétique 2050. Ça devient de plus en plus difficile pour vous, pour l'acteur que vous êtes ? C'est une situation un petit peu ambiguë dans le sens qu'il y a une volonté politique aujourd'hui de favoriser et développer le renouvelable suite à la décision politique de sortir du nucléaire après l'accident tragique de Fukushima. Et en même temps, on vit une situation au niveau européen où on a une crise industrielle assez forte, où il y a un surplus d'énergie qui rend cette énergie meilleur marché sur les marchés. Mais en même temps, une situation où notamment en Allemagne, pays qui subventionnent de manière extrême la production d'énergie renouvelable, notamment le solaire et l'éolien, fait qu'aujourd'hui, d'un côté, cette énergie arrive à l'aide de coûts de milliards d'euros sur le marché à un prix extrêmement bas, même parfois à des prix négatifs sur les marchés. Il y a un dumping terrible. La situation, elle est que, comme cette énergie est totalement subventionnée, à un certain moment, il y en a trop, par exemple à midi, et cette énergie arrive à un coût zéro, alors que le citoyen allemand paye environ 7 centimes de taxes par kWh pour pouvoir subventionner cette énergie. En même temps, l'Europe fixe des contingents, des objectifs pour réduire la production de CO2, et ce même pays qu'est l'Allemagne n'a jamais autant produit de CO2 ces dernières années, notamment avec la remise en service d'anciennes centrales au charbon, suite à la fermeteur de nombreux réacteurs nucléaires. Cette situation, elle est absolument catastrophique sur le plan général de l'énergie. Pourquoi ? Catastrophique pour la Suisse, vous voulez dire ? Elle est catastrophique pour la branche. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le prix de l'électricité s'est effondré, parce que l'on produit énormément d'énergie électrique avec des productions thermiques comme le charbon. Le charbon est devenu très bon marché en Europe. Le charbon pollue, mais en même temps, comme les certificats CO2 sont aujourd'hui entre 3 et 5 euros, on peut polluer comme on veut, sans que ça coûte réellement. Donc on a d'une part des énergies qui sont très subventionnées, comme l'éolien et le solaire, puis de l'autre côté, une énergie polluante, qui est le charbon, l'électricité produite au charbon, qui fait que tous ces prix sont écroulés. Et cette situation a conduit aujourd'hui à ce que l'énergie hydraulique en Suisse, qui est le pilier quand même de notre production d'électricité, se trouve dans une situation de rentabilité délicate, puisqu'aujourd'hui, un grand nombre de ces installations produisent à des prix qui sont plus élevés que le prix du marché. Vous dites rentabilité délicate, Pierre-Alain Eurek, que soyons clairs, c'est plus rentable. Ça dépend des ouvrages, puisqu'il y a des ouvrages qui sont presque totalement amortis, mais une grande partie... Il y a le nom de Drance qu'on vient de fabriquer, ça c'est déjà non rentable. Le nom de Drance, c'est un ouvrage pour du pompage turbinage, il n'est pas encore en service. Il n'est pas encore en service et il est déjà non rentable. On investit environ 2 milliards de francs, mais on investit dans ces ouvrages de pompage turbinage, justement pour pouvoir faire face à la production massive d'énergie renouvelable, qui elle, produit à des moments où on n'a peut-être pas besoin de cette électricité. Et comme aujourd'hui, le problème fondamental de l'électricité, c'est le stockage, et que ce stockage n'est pas résolu, seul le pompage turbinage aujourd'hui est la solution. Mais tu utilises beaucoup de courant, ce pompage turbinage, qui n'est pas si écolo que ça, c'est le paradoxe. La problématique, c'est que le pompage turbinage détruit de l'énergie. Il faut plus d'électricité pour pomper que pour ensuite turbiner. Néanmoins, si vous produisez beaucoup d'électricité, notamment avec du solaire, lorsqu'il y a beaucoup de soleil, il faut bien pouvoir la stocker, et c'est la seule manière, pour l'instant. On comprend bien les difficultés, je crois que vous les avez bien exposées, j'allais dire de manière assez objective, même si vous êtes un acteur aussi commercial du secteur. On fait quoi avec l'hydroélectrique suisse ? On le subventionne plus ? Comment concurrencer ce secteur qui souffre de la concurrence des énergies renouvelables étrangères ? Vous nous l'avez dit, qu'est-ce qu'on fait avec l'hydroélectrique ? On injecte plus d'argent, on le subventionne plus, c'est le seul moyen de s'en sortir ? Vous savez qu'il y a un énorme débat actuellement au Chambre à Belm, puisque la nouvelle loi qui est préparée par les services de Mme Leutard est en pleine discussion à la Commission. La problématique, c'est de savoir, est-ce qu'on veut encore subventionner plus toute la production, alors qu'on est dans une orientation de marché libéralisé ? On veut une libre concurrence, un marché complet ouvert, et le subventionnement des nouvelles énergies renouvelables a cassé tout cet équilibre dans les prix. Alors aujourd'hui, certains réclament un subventionnement de l'énergie hydraulique, qui est aussi une énergie renouvelable. Pas vous ? Vous ne réclamez pas ça, un remand d'énergie ? Nous estimons qu'il faut trouver une solution, parce que c'est vrai, moi j'ai investi actuellement 80 millions dans le renouvellement d'une installation de production ici dans la région, à Aigle, l'usine des Faredes, ça va me doubler mon prix de production. Nous n'avons pas de subventionnement d'IRPC, donc de nouvelles énergies renouvelables, et ce prix de production que nous aurons en 2016, une fois que le renouvellement sera fait, avec pratiquement un doublement de la production d'électricité dans cette usine, fait que le prix est plus élevé que le prix de marché. C'est vrai que ça nous pose un problème, donc il faut trouver une solution. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'on subventionne l'hydraulique comme on subventionne l'éolien ou le solaire ? Est-ce qu'on taxe d'autres énergies qui sont grises, qui sont peut-être moins propres, comme l'électricité produite à l'aide de gaz ou de charbon en Europe ? Ce débat est en plein actuellement au niveau fédéral. Je pense que... Les prix vont monter pour le consommateur, Pierre-Alain Hurek ? Aujourd'hui, les prix sont plutôt bas. Je pense qu'avec la situation, on va sur le moyen terme vers une augmentation des prix, pas à court terme. Si on regarde aujourd'hui l'évolution des prix sur le marché, on constate que pour les deux à trois prochaines années, les prix restent très bas. Mais pourquoi ? Parce qu'on a plutôt un surplus d'énergie lié à ces subventionnements massifs, notamment de la part de l'Allemagne. Mais la situation pourrait changer à moyen terme. Il faut qu'elle change parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'on laisse une énergie telle que l'hydraulique, qui représente quand même 60% de la production en Suisse, se détruire par tout simplement des subventionnements dans d'autres énergies qui cassent complètement le marché. On doit trouver une solution. La seule chose, c'est que cette solution, elle ne peut pas non plus se trouver uniquement au niveau de la Suisse. Il faut être réaliste, on vit au milieu de l'Europe. Mais là, on est mal barré, pardonnez-moi, je vous interromps, mais l'Union Européenne a sauf erreur gelé les négociations sur un accord sur l'électricité depuis le 9 février. Si on n'a pas ce filet-là, on va faire quoi ? Ça pose un problème terrible, ça ? Vous avez raison, les négociations sont bloquées. On était sur le point d'avoir un accord sur l'accès au marché de l'électricité européen pour le 1er janvier 2015. Tout est bloqué. Néanmoins, je pense que tant l'Europe que la Suisse, tout le monde a besoin de l'autre. L'Europe a besoin de la Suisse pour ses capacités de pointe. Nous avons besoin d'électricité de l'Europe, notamment en hiver, puisque notre production ne suffit pas. Donc, il faudra trouver une solution. La seule chose, c'est que le temps commence à presser et que si la situation continue à se dégrader, des grands groupes vont continuer à avoir des difficultés. Vous avez vu, les forcementrices bernoises cette année ont eu un déficit. Alpix, ces dernières années, ont également eu des difficultés financières considérables. Donc, des solutions doivent maintenant être trouvées. C'est un tableau assez noir que vous nous peignez là, Pierre-Alain Hurek. On n'a même pas parlé du nucléaire parce qu'évidemment, le débat existe. Est-ce que le cap de 2035, partant avec tout ce qu'on est en train de dire sur le hydroélectrique, qui est une énergie quand même renouvelable, est-ce que le cap de 2035, la sortie du nucléaire, peut encore être tenue à ce stade ? Je pense que c'est un objectif que Berne souhaite maintenir. Ce qu'il faut voir, c'est que les centrales nucléaires ont quand même des durées de vie qui peuvent être prolongées. On parle de 50 à 60 ans d'exploitation. Donc, il y a toujours la possibilité, si on a un problème énergétique, et notamment qu'avec l'Union européenne, on commence à avoir des difficultés, qu'on ne peut plus importer l'électricité comme on le souhaite, qu'on va pouvoir prolonger, peut-être de 5 ou 10 ans, l'exploitation de certaines centrales. Par contre, on a une situation qui est absolument invraisemblable en Suisse, c'est qu'en même temps, le peuple suisse souhaite la sortie du nucléaire, mais ne met pas les conditions pour pouvoir produire de l'énergie avec l'aide de nouvelles installations. Regardez le débat sur les éoliennes qui fait rage en Suisse romande, avec cette votation dans le canton de Neuchâtel. Vous-même, vous n'allez pas mal investir dès 2020 dans l'éolien, du côté de romande énergétique ? Nous investissons dans toutes les productions de nouvelles énergies renouvelables, que ce soit la mine hydraulique, le solaire, l'éolien, la biomasse. Tout cela a un prix, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la majorité de nos projets sont bloqués dans le domaine éolien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le débat fait qu'une partie de la population n'est pas d'accord de voir implanter des éoliennes, notamment sur les crêtes du Jura. Mais il faudra quand même qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on veut en Suisse ? On ne veut pas de pollution au niveau du gaz, on ne veut pas d'énergie charbon, on ne veut plus d'énergie nucléaire, et on n'est pas prêt à accepter certains compromis qu'on devra accepter si on veut garder une certaine autonomie, indépendance de production énergétique. Je rappelle quand même que l'énergie, c'est un domaine qui est fondamental pour l'économie, pour le développement industriel. Et si on regarde aujourd'hui ce qui se passe, malgré toutes les mesures qui sont prises pour économiser l'électricité, pour améliorer l'efficacité, notamment dans le canton de Vaud, dans notre entreprise, 2013 a de nouveau marqué une augmentation de la consommation. À ces solutions, à vous entendre, c'est la décroissance, on éteint les lampes, on consomme moins ? Non, je pense que ce n'est absolument pas la bonne direction de parler de décroissance. Il y a un réel potentiel dans l'amélioration, dans l'efficacité énergétique. Là, on peut faire beaucoup de choses. Il faut conjuguer ces efforts pour réduire la consommation d'électricité en trouvant des solutions, notamment technologiques, en produisant de nouvelles sources de production. Par contre, ça serait absolument faux de se dire qu'il suffit tout simplement d'arrêter, il n'y a pas besoin de nouvelles sources de production, parce qu'aujourd'hui, personne n'est prêt à remettre en question son confort. Regardez l'évolution au niveau informatique, au niveau des télécoms et autres, on a toujours besoin de plus d'électricité. Et si je regarde aussi le développement démographique, notamment de notre canton, ce canton de Vaud, qui est en plein essor économique, que les Uriquois nous regardent avec une certaine envie, ça signifie aussi des besoins en électricité supplémentaire. Donc, on ne peut pas simplement fermer les yeux et dire qu'il suffit de s'orienter vers la décroissance. Juste un mot, parce qu'on parle beaucoup, évidemment, depuis quelques mois du conflit ukrainien, qui est un conflit gazier aussi, on ne va pas s'étendre sur le sujet. Cela dit, les Etats-Unis fracturent leurs roches pour récupérer le gaz de schiste depuis des décennies. Évidemment, du côté de l'Europe, le débat a fait rage aussi. On n'aura peut-être pas le choix, on aura peut-être passé par là aussi. Je pense que c'est un choix fondamental que les pays vont devoir faire, parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. On constate que l'Amérique va fournir et produire de plus en plus de gaz, de gaz de schiste qui pourraient inonder l'Europe. Il est facile de transporter du gaz aujourd'hui. Cette situation aux Etats-Unis a comme conséquence aujourd'hui que les Etats-Unis consomment moins de charbon. Ce charbon est devenu bien meilleur marché. Donc, on en a de nouveau plus aussi au niveau européen, ce qui a poussé notamment certains pays, comme l'Allemagne, à produire maintenant nettement plus d'électricité à l'aide de charbon. Donc, cette situation énergétique fait qu'on a besoin d'énergie aujourd'hui. On en aura encore besoin beaucoup plus demain. Donc oui, au gaz de schiste, on n'aura pas le choix. À mon avis, en tout cas, le choix qui est pris par les Etats-Unis, il est irréversible. Est-ce qu'en Europe, on va dans cette direction ? Vous avez vu que le débat fait aussi rage. Dans le même canton de Neuchâtel, où certains veulent interdire les éoliennes, on veut également interdire les recherches pour du gaz, notamment dans le Val-de-Travers. Donc, ça devient un débat politique fondamental. Quelle énergie souhaitons-nous ? Dans quelles conditions ? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme compromis ? Et aujourd'hui, je constate simplement que le citoyen suisse a un petit peu de peine à accepter de prendre des conditions ou d'accepter des conditions qui, c'est vrai, par exemple, avec l'éolien, ont quelques répercussions sur le paysage, il faut le dire. Mais néanmoins, si, par exemple, on prend le cas des éoliennes. Une éolienne, elle est construite pour 20 ans. Si réellement, dans 20 ans, on a trouvé de nouvelles sources de production, par exemple, la filière du thorium, dont on parle, qui pourrait être la nouvelle génération des centrales nucléaires pour les 30 ou 50 prochaines années, si les développements technologiques le montrent, on aura peut-être eu une période de transition avec des éoliennes qu'on pourra démonter si on voit qu'elles sont plus nécessaires. Par contre, si on veut pouvoir avoir un développement de ce pays comme il l'est aujourd'hui, pouvoir garantir cette prospérité... ... ... ... ... ... ... ...